Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour Indrogames.fr Aujourd'hui on va faire le test du Zoppo ZP920 Donc Zoppo c'est une marque que nous connaissons bien On va vite fait faire un petit rappel des faits Zoppo c'est un constructeur chinois Qui a tendance à s'implanter de plus en plus en Europe Ils ont déjà Zoppo Benelux Et aujourd'hui ils commencent à vendre des mobiles en France De façon officielle Notamment avec Belchine qui nous a prêté ce smartphone Donc qui va nous permettre de tester quasiment tous les mobiles de la marque Nous avions déjà testé le ZP91519 Qui venait aussi de chez Belchine Le Zoppo ZP700 qui fait beaucoup parler de lui à cause de l'accident Qui n'est d'ailleurs toujours malheureusement pas réparé Je n'ai pas eu de balle du tout Mais ça c'est quelque chose qui est un petit peu différent Et donc aujourd'hui on s'attaque au ZP920 Qui est un mobile qui est plus puissant que le ZP720 Plus fashion et qui garde l'esprit de la marque L'esprit de la marque c'est surtout essayer d'avoir une surcouche légère Tout en ayant du double sim Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce test Au niveau du design Le Zoppo arbore des formes très carrées de face Comme vous pouvez le voir Les angles ne sont pas du tout arrondis Par contre c'est au niveau des bordures Ici donc en bas et en haut Qui sont arrondis Et sur les côtés nous avons droit à deux belles bandes d'aluminium Sur toute la longueur C'est quelque chose qui est assez sympa On a un écran de 5,2 pouces Et on a droit à des bords qui sont assez Qui sont dans la moyenne on va dire Qui sont pas trop gros Mais qui sont pas non plus extrêmement borderless Donc c'est du 5,2 pouces Ça reste quand même d'une assez bonne taille Une bonne prise en main Au niveau du dos Alors il faut savoir que nous avons normalement deux coques Qui sont données en sortie de boîte Nous avons alors pour ce qui est en noir Nous avons donc une coque noire Et cette coque là Qui est plus Qui sort un peu plus de l'ordinaire Qui est plus fashion Avec donc ses plumes Comme vous pouvez voir ici De différentes couleurs On a un peu de blanc Un peu de noir Un peu de gris Qui donne un côté un peu différent Et assez joli Un peu fashion Au mobile Pour la partie blanche Vous avez donc la coque blanche Ainsi que pareil Cette même coque là Sauf que cette fois-ci Elle est en rose En jaune En vert Et des couleurs un peu Un peu Un peu pastels Donc pour ceux que ça peut intéresser Voilà vous avez cette possibilité là C'est un mobile qui reste donc assez compact Comme je l'ai dit 5,2 pouces Mais avec des bords Qui restent tout à fait correct Nous avons droit donc ici Hop A des A des boutons sensitifs Alors ils ne sont pas nommés du tout Donc ça c'est la particulière de Joppo C'est un peu le truc qui permet de différencier un peu Des autres téléphones C'est en fait donc ces deux boutons sensitifs Et ce bouton au milieu qui est le brief light Qui est un peu une spécialité de chez Joppo Alors malheureusement sur celui-là C'est un petit peu Il est un petit peu discret Donc ici nous avons le bouton retour Ici nous avons le bouton menu Et au centre nous avons donc le bouton home Et bien sûr Donc le Comment dire Le multitâche Donc voilà Donc j'ai pas grand chose à dire Sous-e-zen Si ce n'est qu'il est très joli Et très agréable Il se fait plutôt remarquer Quand vous le Comment dire Vous le montrez à d'autres personnes Il a l'avantage d'avoir donc une coque amovic Puisque comme je l'ai dit On a le choix des coques Donc on va pouvoir l'enlever justement Hop Et donc ce qui fait qu'on se retrouve avec Donc une batterie Qui est amovible Ça pourrait intéresser beaucoup de personnes Qui Voudront changer la batterie Ou qui préfèrent pouvoir changer la batterie Parce que comme on le sait aujourd'hui Ça commence à disparaître Nous avons aussi du double SIM Alors il faut savoir que c'est du micro SIM On a l'avantage d'avoir Toutes les fréquences 4G Ainsi que toutes les fréquences 3G Donc quelque chose qui est important à savoir L'autre SIM par contre reste en 2G Et nous avons la possibilité aussi d'avoir Une carte micro SD En plus des deux SIM Quelque chose qu'on n'avait pas sur le ZP720 Puisque c'était des tiroirs Il fallait choisir un des tiroirs Soit on mettait une SD Soit une SIM On peut voir en blanc Ce sont les antennes qui sont gravées dans le plastique Quelque chose qui a tendance aussi A se démocratiser Avec donc Donc les antennes comme ça Si elles sont gravées ici C'est justement pour mieux capter Nous avons ici donc un haut-parleur Ici alors on peut voir un haut-parleur ici Mais en fait On peut voir qu'il y a tout un trou ici Un grand grand trou Sauf que ça ne veut pas forcément dire grand chose Une fois refermée Et bien il faut l'avouer C'est plutôt discret Ça ne se voit pas forcément Que c'est donc une coque A part ici C'est peut-être un peu trop voyant Ici et ici Mais ça reste tout à fait correct Sur les côtés Ça ne se voit pas du tout Alors A force de l'enlever Et de le remettre Ça peut tendance A craquer Au bout d'un moment Alors Il y en a un qui est juste là justement Même si c'est Franchement Ça reste très très discret Enfin Il faut vraiment y aller C'est quand même bien mis Pour le faire craquer Mais il faut y aller quand même Mais voilà On a ce risque là Que ça craque Parce que c'est Voilà C'est une coque comme ça Avec donc des petits picots Pour tenir Ça peut Ça peut gêner Ici on a l'appareil photo Donc appareil photo 13,2 megapixels Avec son petit flash Alors flash simple LED Pas dual LED Quand on commence à voir partout Il ressort un petit peu Alors c'est très très léger C'est très discret On a une petite bague en métal autour Mais ça ne se voit quasiment pas Que ça dépasse Ça dépasse vraiment très très peu D'un tout petit millimètre En haut nous avons donc Le micro secondaire Ainsi que Donc Le port jack A gauche Et ça c'est peut-être Le défaut que j'aurais à dire Sur ce téléphone C'est que le bouton power Est à gauche Ce qui fait que pour le déverrouiller Ce n'est pas hyper pratique Surtout pour les droitiers Pour les gauchers Ça peut aider Donc ça c'est vraiment Le défaut que j'aurais à dire En dessous nous avons Le port micro usb Pour le charger Ici nous avons La petite encoche Pour pouvoir enlever cette coque Et le micro primaire Nous avons ici De l'autre côté Nous avons Donc la possibilité De modifier le volume Plus haut ou bas Et ici Donc nous avons Quelqu'un qui commente Un de nos liens Ou qui l'a partagé Surtout Donc ici nous avons Une caméra De 8 mégapixels De sonir Donc c'est une bonne caméra On y reviendra En photo Ici nous avons Le haut parleur Et nous avons Ici le capteur De luminosité Qui est juste Là où il y a mon doigt Qui est quasiment invisible J'avais commencé A faire le test Un peu avant Et je ne l'avais pas trouvé Là je le vois Mais il est hyper hyper discret Il ne se voit carrément pas Donc ce qui est bien aussi Avec le fait Qu'on ait Les ports SD Et tout Sous la coque Puisqu'on peut l'enlever C'est que ça permet D'avoir un design Vraiment Très classe On n'a pas ce côté Où on a des tiroirs Qui peuvent casser Légèrement le design Ce qui fait Qu'on a un design Qui est très très joli Et ce que j'aurais Vraiment à dire Alors j'ai un défaut Qui n'en est pas vraiment un Mais pour ce smartphone là J'aurais préféré Peut-être De l'unibody Donc le fait D'avoir justement Le téléphone Sans coque D'avoir quelque chose De complètement fermé Pour avoir quelque chose De plus premium Mais le travail Est plutôt bien fait Ce qui fait Que ce n'est pas très grave Mais pour moi Ça aurait été plus Dans le sens De ce qu'ils veulent faire passer Et l'autre soucis C'est comme je l'ai dit Le bouton power Qui est malheureusement Vraiment mal posé On va dire Je ne comprends pas Pourquoi ils l'ont mis A gauche Après ça peut intéresser Les gauchers C'est peut-être Pour se différencier Je ne sais pas Et comme je l'ai dit Donc il y a le brief light Pour terminer Donc ça c'est quelque chose Qui est plutôt sympa C'est quand on a une notification Quand c'est en charge Quand on a raté un appal Et bien on a Cette petite LED Qui s'allume Comme ça Qui Donc C'est un peu Ce qu'ils appellent C'est par rapport A un coeur Etc Donc voilà C'est comme si ça vivait Ça fait comme ça C'est plutôt sympa Sur notre modèle Par contre Donc la LED est un petit peu Mal mise Ce qui fait Qu'elle n'éclaire Pas très très bien Mais ça se voit En général Et c'est plutôt sympa Donc c'est une LED De notification Très très discrète Et qui donc Qui fait deux en un Puisqu'elle fait aussi Touche sensitive Donc parlons un petit peu Maintenant De la couche Android De chez Zoppo Alors il faut savoir Qu'elle est très semblable D'un modèle à l'autre Il faut savoir Qu'on n'a pas forcément La version la plus complète Mais la plus uniforme Donc On a droit ici Donc Une petite application De mise à jour Donc ici On est sur la version Du 24 avril 2015 Il faut savoir Qu'actuellement Il bosse sur la version Lollipop Donc pour Zoppo Pour tous les Zoppo Donc qui devraient être Déployés sur le 920 720, 530 Donc là actuellement On est en 4.4.4 Donc c'est Assez récent Même si on arrive A du 5.2 Il faut savoir Qu'on est sous Mediatek Donc c'est pas forcément Plus rapide Mais après On a l'avantage De pas avoir Tous les bugs De chez Lollipop Avec les bugs de Wifi Notamment Qui fait Qui fait comment Qui fait qu'on a Un bug de Wifi Et qui fait baisser l'autonomie Donc C'est un mal pour un bien J'ai envie de dire Pour cette version là Notamment Donc on devrait avoir Lollipop Ce mois-ci Donc quand le test va sortir Il y aura peut-être Lollipop qui sera sorti A ce moment-là On n'a pas de date précise Normalement ça devrait être Déployé ce mois-ci Il n'y a pas eu Plus d'infos que ça Il faut savoir qu'au pire Il y a le forum De chez Zoppo Pour savoir ça Mais bon Donc Zoppo utilise ZUI Donc c'est leur C'est comment C'est leur appellation De leur surcouche ZUI Il faut savoir Qu'elle est extrêmement Ligère Par rapport à AOSP Voire quasiment Inexistante La seule chose Qui permet vraiment De différencier La surcouche de Zoppo Avec Android pur C'est Le launcher Qui malheureusement N'a pas de très très Belle icône Comme vous pouvez voir Avec ce côté transparent Et bien voilà C'est vraiment Le seul truc Qui peuvent différencier Zoppo du reste Après ils utilisent Des features De chez Mediatek Qu'on va présenter Très rapidement Pour ce modèle là Il y a Une chose Très très Mais ça on y reviendra Pour la partie photo C'est Magic Shot Donc ça c'est vraiment Orienté pour les femmes Notamment Qui veulent faire Des selfies à mort Etc Qui veulent retoucher la photo Ça va être très intéressant On va aller dans les paramètres Alors pour vous montrer Un petit peu Ce qu'il y a comme possibilité Alors déjà On a profil audio On y reviendra Donc on a les choses classiques Optimisation audio Optimisateur de volume Pour enceinte Selon audio Et mode bluetooth Sans perte Donc pour ceux qui connaissent La surcouche Du Zopo ZP720 C'est exactement La même Dans l'affichage Et ça on y reviendra Dans écran On a Miravision Qui nous permet Donc de modifier L'écran A notre Comment dire A notre bon vouloir Comme on veut Grâce à pas mal de choix Comme vous pouvez le voir Ici Je ne sais pas pourquoi Donc on a Après la veille Une horloge Brief light Donc voilà Comme je l'ai dit Ça montre quand c'est en charge Quand la batterie est faible Et quand on a raté Donc une notification On a Hotnot Qui est inclus Alors il faut savoir Que ça c'est parce qu'on a Mediatek MT6752 Donc qui permet D'échanger Les données Quand un appareil touche L'autre Via ce procédé Donc il faut que L'autre personne Aie aussi Un smartphone Mediatek Qui ait aussi Cette fonction Implantée On a les gestures Sensing Donc on va voir ça Vu que je vais être avec une lampe Ça n'a peut-être pas forcément Très très bien marché Donc c'est un peu à la Samsung C'est à dire Ça va être Voilà Donc en gros Avec ça par exemple Je peux bouger le launcher Donc malheureusement Donc malheureusement aussi La petite chose C'est que Toutes les features Ne sont pas traduites C'est laissé tel quel Mais donc Comme vous pouvez voir On peut donc changer Via le capteur de l'université Donc L'autre page du launcher La musique Caméra Et galerie Donc voilà Donc voilà Ça nous montre un petit peu Ce que j'aime faire Donc voilà Ça peut intéresser des gens Pourquoi pas Donc on a 16Go De mémoire interne On en a 12 65 de réel Donc 16Go Ça reste plutôt pas mal Sachant qu'il y a encore Quelques mobiles Même à 300€ Qui ne sont encore Qu'en 8Go Et qui en plus Il n'y en a que 1,1 Enfin il n'y en a que 2 Qui sont libres Donc là On a la chance D'avoir 12Go 65 de libre On a la possibilité Via ici Le disque d'écriture Par défaut Si vous mettez une carte SD Et bien on pourrait choisir De en gros Un jeu s'installe Directement sur la SD Quelque chose Qui peut être intéressant Pour ceux qui sont Du style à remplir A bourrer Son smartphone de jeu Comme par exemple Chez Andro Games A faire Donc la batterie On n'a rien de spécifique Du classique Application classique Smart Wake Ça c'est quelque chose Qu'on connait bien Aussi chez Zoppo Donc on a double tap On a plein de choses Je vais vous montrer Donc si on fait comme ça On va débloquer directement Si on fait comme ça On va mettre En pause la musique Là on va mettre La prochaine musique Et là on va mettre La précédente On peut faire aussi Des lettres Donc C-E-W-M-O Et après on peut modifier Comme on veut Et dès qu'on fera Cette lettre là Et bien ça pourra lancer N'importe quelle application Que vous avez installée Sur votre appareil Donc ça c'est plutôt intéressant C'est quelque chose Peut-être la petite chose La plus indispensable Aujourd'hui Et que Zoppo A bien implanté Donc voilà On a la partie Sauvegarder Réinitialisé Bon ça C'est une autre application Qui est en dehors de ça Et voilà Après on a programmation Mise en marche Arrêt Donc là on peut choisir Quand est-ce que le smartphone S'éteint et s'allume Automatiquement Donc si vous voulez faire Juste avant votre réveil Et pour le rallumer Et juste après Vous être endormi Pour le soir Comme ça Par exemple la nuit Ça va charger Éteint Dans les options développeurs Pour ceux qui savent le faire Et bien vous pouvez Le mettre en mode Art Donc il faut savoir Que vous avez donc Deux moteurs d'exécution Dalvik Qui étaient utilisés Jusqu'en 4.4 Et sous le Lillipop C'est Art qui est en place Dalvik Alors qu'est-ce que ça permet Ça permet Quand on lance une application Ça va prendre moins De ressources processeurs Ça va être plus léger Plus efficace En gros Une version extrêmement Améliorée De Dalvik Donc pour vous Vous ne sentirez pas Forcément la différence Mais en gros C'est censé être Beaucoup plus performant Que Dalvik Et donc par exemple On va lancer une application Ou même Quand on est dans une application C'est censé être Beaucoup plus fluide Etc Et c'est quelque chose Qui est dans Lollipop par défaut On n'a plus Dalvik Dalvik disparaît Donc on a aussi Donc l'application Sauvegardée Qui est Qui est Ici Entre deux médiathèques Vous pouvez sauvegarder Vos données personnelles Et l'application Et les restaurer Sur un autre appareil Quelque chose qui est sympa Malheureusement Ça ne se garde pas Tout ce qui est Données d'application Ça c'est un peu dommage Nous avons la possibilité Donc d'avoir ici En fait Vous téléchargez Enfin oui Vous téléchargez Mise à jour Une fois qu'elle est téléchargée Vous pouvez regarder Directement ici Via cette application Pour redémarrer Directement le téléphone Pour que ça Installe la mise à jour Chose toute bête Mais voilà Il faut savoir qu'on a Whatsapp Qui est intégré Directement Ainsi que twitter En plus des applications Basiques Qu'on a sur un android pur Et quelques applications Donc google Donc google Gmail Playstore Hangout Et quelques classiques Voilà Mais c'est pas C'est très Il y a très très peu D'applications supplémentaires Comme je l'ai dit A twitter Whatsapp Magic shot Ça c'est un peu particulier Puisque c'est dû au téléphone Langue de poche Donc la boîte aussi Sim On a un A faire Donc un tout de note On a la possibilité D'avoir la radio Donc voilà C'est vraiment assez léger C'est fluide Etc Donc ça c'est l'avantage Aussi du Zoppo C'est que voilà Pour ceux qui veulent Quelque chose qui soit Très léger Très fluide Et qui soit proche D'Android pur Et bien Optez pour du Zoppo Vous ne serez pas déçu Puisque voilà On a ça Plus toutes les améliorations De chez Mediatek Au niveau de l'écran On se retrouve avec Un écran de 5,2 pouces Donc du full HD Donc quelque chose Qui est plutôt sympa On a du full HD 5,2 pouces De très bonne qualité Quasiment donc Proche de l'écran On n'a pas ce souci De profondeur d'écran Donc le grand avantage De cet écran C'est que Il a la possibilité Via Miravision Donc comme je l'ai montré Tout à l'heure De pouvoir modifier L'image telle que l'on veut Alors ici en fait Vous avez l'image de gauche Avant donc au départ Quand il est sorti de l'usine Et après une fois Que c'est modifié On peut voir Que vous pouvez modifier Vraiment beaucoup Les réglages Et permettre de le mettre Comme vous le voulez Donc là on peut choisir Que ce soit hyper saturé Ou pas Ou l'image très lumineuse Ou pas Et quand je dis lumineuse C'est pas forcément Par rapport à la luminosité De l'écran Via les LED Mais vraiment L'image en elle-même Vous pouvez régler La netteté Aussi Quelque chose Qui peut être sympa Ainsi que la température Des couleurs Ici Donc plus froid Ou plus chaud Hop Contraste dynamique Et donc là Vous pouvez voir Ça Donc au niveau De la luminosité Donc on a un écran Qui est donc Très lumineux Au maximum Il a un mode Bien sûr automatique Mais au minimum Alors il est un peu Trop lumineux au minimum Donc ça c'est un petit peu Dommage Il est dans les mauvais élèves Donc Ce qui fait que le soir Bah il a tendance A être assez Assez forcément Comment dire Un petit peu Trop Un petit peu Trop violent Pour les yeux Ça peut se ressentir Donc ça c'est un petit peu Le petit défaut de l'écran C'est ça Sinon Voilà 5,2 pouces Pour moi C'est un bon écran C'est vraiment un bon écran Qui a des bonnes couleurs De 10 heures Juste avant Je vais vous remontrer Les petits profils audio Donc on a l'optimateur audio Pour casque Qui n'est malheureusement Pas très intéressant Puisqu'il va tendance Plus à déformer Le son Plutôt que l'améliorer Il va casser les basses Et les aigus Pour mettre en avant Les médiums Donc ça A oublier De base Le son est excellent L'optimateur De volume pour enceinte Je ne sais toujours Pas à quoi ça sert Le best instrument Ça va être surtout Pour les enceintes Justement Et le mode bluetooth Sans perdre C'est si vous voulez Ne pas avoir Les notifications Directement En via par exemple Enceintes Là par exemple Donc en bluetooth Je parle En gros Ça va passer par le téléphone Et non pas par votre casque Ou vos écouteurs En bluetooth Donc ça va vous permettre De justement De ne pas être dérangé Par les notifications Donc on va écouter Un petit peu de musique Teaser Qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter Donc j'écoute un peu de tout On va apprendre celle-ci Donc là on entend bien Qu'elle joue plus basse Alors on va voir Hop Euh Donc là vous voyez C'est différent de ça Donc voilà un petit peu Ce que ça donne Donc on a quelque chose Qui est vachement bien Franchement j'ai trouvé Que le son était vraiment bon Euh Tel qu'il est de base Donc sans activer Les modes supplémentaires Euh C'est vraiment agréable On a un son qui est assez équilibré Qui est On a des bonnes Bonnes bases puissantes Donc j'ai pas vraiment De grand chose à dire Sur la partie jack Qui euh Voilà Qui voilà En plus de ça On a pas les problèmes Par rapport au ZP9199 I720 Où on entendait Des petites interférences Un souffle assez important Là c'est beaucoup moins important Et euh C'est beaucoup plus agréable Donc la différence Bien évidemment Avec l'eau-parleur comme ça C'est que euh Bah on se retrouve avec quelque chose Qui est euh Beaucoup moins euh Bah ce Beaucoup moins clair On a quelque chose Vraiment bah un haut-parleur basique On a rien de très très puissant Euh Néanmoins ça a tendance A ne pas saturer Bon on a une absence de basse Comme d'habitude On est plus sur les médiums aigus Euh Et donc voilà C'est très bien pour les notifications Mais pour écouter de la musique Forcément On est très très loin D'un résultat Euh D'une enceinte par exemple Maintenant on passe à l'appareil photo Donc l'appareil photo C'est quelque chose qui euh Qui n'est pas mon point fort forcément Mais euh Mais voilà Bah j'ai pu le tester Et donc euh J'ai fait pas mal de petites choses à dire Donc j'ai fait pas mal de petites photos Euh Bah à mon nouveau travail Et donc euh Bah les photos sont plutôt pas mal Si on zoome bien Là on voit que c'est assez précis Euh Sachant que là Je suis censé être à fond Comme vous pouvez voir Euh Sur une photo comme ça On a On a plutôt pas mal de détails Ça capture plutôt bien la lumière Euh Ici il était un peu 8h du matin Bah oui hein Ça de bosser On a On a quelque chose qui est assez Euh Peut-être un peu plus de luminosité Voilà Pour moi ça me permettra de mieux voir Mais donc on a On a une bonne capture etc Bien évidemment En basse luminosité Ça va vite Euh Montrer euh Ses faiblesses Mais euh Il y a une petite photo Alors on va voir Euh On peut voir aussi les détails ici Voilà J'étais un peu moins Ah oui il y avait une fonction Qui n'était pas activée Mais Voilà On a On a un appareil photo Qui est plutôt de bonne qualité Alors là on est Hop On est sur l'appareil photo De façade Euh Donc on peut voir Voilà On peut voir mes problèmes de peau J'ai pas une peau géniale Mais on peut voir qu'elle est vraiment La peine arrière Est vraiment de bonne qualité Euh Pour Voilà De 8 mégapixels Normalement Et on va regarder après une application Donc Une application Voilà On peut voir un peu tous les détails de ma peau Euh Donc c'est vraiment un bon APN Enfin On a deux bons APN Pour 260€ C'est vraiment très très honnête Euh Ça se défend plutôt bien Alors là on va sur Magic Shot Déjà on peut voir que j'ai 33 ans sur la photo Ils m'ont donné 10 ans de plus Euh Donc là on peut même voir encore plus de détails Euh Et c'est Magic Shot Donc je vais montrer juste En fait Hop Donc ça c'est moi avant retouche Donc avec plein de problèmes de peau Plein de petites choses Et ça c'est moi après Et donc on peut Non il y a même Normalement il y a encore mieux Euh Hum hum Euh On va regarder dans la galerie Normalement j'ai plein de petites photos Capture d'écran Voilà En gros Ça au départ Donc normal Ok Et encore c'est un peu lissé On peut voir en fait Je vais vous montrer ça Juste après Et ça c'est moi après retouché Alors On peut voir que j'ai un petit rouge à lèvres ici On peut voir que je me suis mis des petits cils Avec Avec du maquillage et tout Euh Je me suis fait toute belle Et j'ai mis beaucoup de fond de teint Donc Pour ceci Qu'est-ce que j'ai fait Alors bien évidemment Je fais pas ça dans la vie de tous les jours Je me maquille pas tout ça Mais c'est en fait l'application Ici Magic Shot Ok donc Vraiment fait Pour les filles Euh Et donc Ce qui fait qu'en gros Donc on peut voir On peut me voir Donc là il y a On va essayer de mettre la lumière comme ça Donc là ça fait un peu ultra glow Qu'il y a en jaune Euh En gros on peut lisser l'image Donc là on peut voir Mes rides et tout Et là on les voit beaucoup moins Ça marche de façon efficace On peut voir qu'il essaie de trouver l'âge que j'ai Bon alors là Ça joue beaucoup avec la luminosité Donc pour ça il faut avoir une bonne luminosité Euh Normalement il arrive très bien à le faire Il voit qu'il détecte bien mon visage Euh Donc on peut voir Euh Ok Et donc on peut On peut prendre une photo comme ça On peut les prendre en faisant comme ça Mais là j'ai pas beaucoup de place Donc on va On va essayer Tiens On va essayer Euh Donc normalement si je fais ça Est-ce qu'il le prend Je sais pas s'il l'a pris Allez là Alors Est-ce qu'il le voit Est-ce qu'il le voit Non il en veut pas Bon bah ça marche pas là Euh Donc En gros on va prendre La photo que j'ai prise là Euh Non on va prendre une meilleure photo C'est pas génial Mais Hop Ui Alors En gros Ce qu'on peut faire Donc beauté maquillage Donc là il a trouvé mon âge exact Ça c'est cool Donc là il en fait Il analyse la photo Pour voir en fait Les différents points Euh Les yeux etc Pour pouvoir appliquer Le rouge à lèvres etc Comme vous pouvez voir Et donc on va pouvoir mettre Des petites choses Euh Donc là Si vous regardez bien Moi avant Moi après Donc c'est plutôt bien fait Alors ça C'est vraiment Pour les femmes C'est clair et net Mais c'est vraiment efficace C'est vachement bien fait Et j'étais vachement étonné Je m'attendais pas A ce que ce soit aussi bien fait Euh Donc après c'est pas du tout Pour moi Je suis pas dans Ça m'habiller comme ça Enfin me maquiller surtout Donc voilà Mais ça peut intéresser des gens Et comme on peut voir Donc voilà On a deux Deux appareils photos De très très bonne qualité Euh Vous pouvez faire De très bons clichés Euh On est très très loin De la mauvaise qualité Qu'a le 720 Même maintenant Avec des correctifs Euh Ok c'est très mauvais Là on a quand même Pas mal de détails Euh Et même en à peine arrière Donc on va regarder On est normalement Alors on va vérifier justement Une petite chose à vérifier Normalement c'est du 8 mégapixels Mais je suis plus sûr Euh Donc on change ici Alors comme vous pouvez voir Au niveau du menu Euh C'est très C'est très sommaire Donc voilà On est bien sur du 8 mégapixels C'est très sommaire Android pur Et on peut voir quand même Que la qualité comme ça Elle est quand même Pas mal du tout On voit quand même Pas mal de détails Donc là C'est un peu moins que Mais on peut On peut voir pas mal de détails C'est pas mal du tout Euh Plus il y aura de luminosité Mieux ce sera Donc Appareil photo Bon des deux côtés J'ai vraiment rien à dire Euh Bon on est peut-être pas Au C'est peut-être un petit peu Inférieur au Nord 4X Mais ça se défend vraiment Très très bien Pour le prix Euh Il y a vraiment pas de quoi se plaindre Euh J'étais plutôt étonné d'ailleurs Surtout venant d'un 720 Et d'un 999 Qui était pas extraordinaire Là je trouve que pour le prix C'est pas mal du tout On va parler un peu des choses Qui fâchent Parce que bon Ce smartphone Jusqu'à maintenant C'est un sans foot Mais pourtant Il a quand même Un gros gros souci Donc ça va toucher Une catégorie de gens Qui n'utilisent pas Énormément le téléphone Euh Donc par exemple moi Qui ai plus tendance A avoir une très très grosse utilisation Pour moi c'est largement suffisant En fait Donc il a une batterie De 2300 mAh Avec un MT6752 Donc Octocore A53 De chez Mediatek Et un écran Full HD Pour ceux qui connaissent Un peu l'autonomie Du Nexus 5 Et bah C'est le même problème Qu'on a ici Le Nexus 5 Il avait une très mauvaise autonomie Bah là c'est pareil Il a une autonomie Tout juste dans la moyenne Alors on peut faire A peu près 5h en wifi Et après En jeu Ou en 4G On va plus être Autour des 3h Et si vous mettez Du bluetooth par dessus Ça va être 2h30 3h Après ça dépendra De l'écran Etc Mais ça descend Très très vite Donc ce qui fait Qu'on a une autonomie Vraiment vraiment Très très moyenne A peu près au niveau Du 989 Donc c'est vraiment Le point faible De ce téléphone C'est bien son autonomie C'est vraiment dommage Que la batterie N'était pas plus conséquente Afin de tenir Un peu plus Une journée Plus facilement Là on va être Un peu plus limite Surtout en 4G Ça a tendance A bien consommer A chauffer un peu Alors après Ce qui est bien C'est que La chauffe a tendance A plutôt bien Se répartir Sur toute la coque Ce qui fait Que ça chauffe un peu Mais voilà Il n'y a pas de point brûlant On va dire Il n'y a pas un point particulier Où ça va être Beaucoup plus chaud Ça va être Voilà On va sentir que c'est chaud Mais on ne saura pas Exactement haut Mais voilà Le soucis C'est vraiment L'autonomie Malheureusement Très 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 en retrait Par rapport au reste du téléphone Et ça c'est vraiment dommage C'est le gros point faible du téléphone Et donc voici le score Sur Antutu Benchmark Donc Antutu Bien évidemment C'est quelque chose Qui reste Juste pour pouvoir Comment dire A peu près voir Où ça en est Au niveau des scores Donc là on se fait un score De 39 796 points On est au dessus d'un S800 En dessous d'un S801 Donc tout à fait normal Et bien sûr Bien en dessous d'un Note 4 Ou MX4 Donc on va aller afficher les détails Donc on fait 5 Alors on va aller comparer Ce sera mieux Comme je fais d'habitude On va comparer au S5 Donc en multitâche Le S5 est meilleur En moteur d'exécution Il est meilleur aussi En processeur Avec les 8 coeurs Forcément Il prend largement L'avantage Avec 5000 points Au lieu de 3000 Pour le S5 Par contre Par contre Sur un seul cœur Il est un peu en dessous 1800-1900 Contre 2100 Et là 2500 même En opération RAM On est beaucoup plus rapide Vitesse aussi On est deux fois plus rapide En graphisme 2D On se retrouve avec 100 points de moins En graphisme 3D 5000 points de moins Donc on est largement En dessous quand même Donc voilà On peut comparer aussi Je ne sais pas On va pouvoir comparer Au HTC One HTC One On est quand même meilleur Qu'un S600 En termes de graphisme On se retrouve sur Geekbench Donc il teste Les performances du processeur Juste la partie Processeur et RAM Et non graphique Et on se retrouve donc Avec un single core 813 Et un multi core 3934 Donc c'est un excellent score C'est même l'un des Meilleurs scores actuels Le prochain qui devrait Le détrôner C'est le Helio X10 Donc le prochain De chez Mediatek Qui est donc Enseignement le MT67 95 Qui sera en octocore A53 aussi Mais à 2,2 GHz Ça on verra ça En fin d'année On essaiera d'en avoir Un petit modèle Et il y en a déjà Qui sont sortis Mais en Chine Donc par exemple Le TV par exemple Superphone Mais dur d'en avoir Donc en single core On est bien au dessus D'un S4 Pro S600 Et on est en dessous D'un S800 Donc de quelques points De 40 points Donc c'est quand même Un excellent score Sachant que le processeur A53 Donc processeur Basse performance Est censé être Voilà Basse performance C'est censé être De l'économie d'énergie Et sachant que le S800 Tourne à 2,2 GHz Non c'est Si c'est 2,1 je crois Ou 2,3 Je sais plus Plus de 2 GHz en tout cas Et là on est à 1,7 Donc c'est un excellent score Donc c'est un excellent score On est pas à fond En multi-core Sachant qu'il a 8 coeurs Qui tournent à tous A 1,7 GHz Là on met une claque A tout le monde Puisque le Snapdragon 800 Avec le S5 On est à 2,836 points Il faut savoir par exemple Aussi Alors c'est pas le meilleur Le S801 Mais par exemple Le M4 Il est plus à 3,300 points Je crois Et le Kirin 920 925 et 928 Font du 3,100 3,200 points Le S805 Lui il est à 3,400 points Je crois Donc on fait quand même Des scores Un score Avec tous les coeurs activés Qui est quand même excellent On se retrouve sur Le bench GFX Donc GFX Bench Et on compare directement Le Zoppo Avec Donc le Galaxy A7 Donc A7 Avec un Snapdragon 615 Si je m'abuse Et donc Ce qui fait qu'on fait Des scores similaires Ce qui est donc Tout à fait normal Avec deux écrans 1080p Ça va être plus sur Des petites choses secondaires Que ça va prendre l'avantage Le Snapdragon Mais la qualité des arrivaurs Est tout de même meilleure De ce côté là Que de ce côté là Alors que normalement Le processeur Donc d'ailleurs On a les infos ici Donc on est sur MT6752 En Cortex à 53 A 1,7 GHz Le GPU est un ARM Mali T760 MP2 A 700 MHz Donc normalement Ce processeur graphique Est censé quand même Être moins bon Que le Snapdragon 615 Mais il a essayé De quand même Tirer son épingle du jeu Et arriver à être Quand même Très très bon Face au Snapdragon 615 Voire équivalent Donc c'est une très bonne chose Donc là On a 2Go de mémoire Vive 13Go de mémoire interne Ici on peut voir Que donc 12MP Etc Il peut même lire De la vidéo En 4K Front de caméra 8MP Donc la batterie Etc On peut voir Tout ce qu'il a Donc il a pas Le NFC Donc là On se retrouve Sur Brozer Energy 3 Que je viens de lancer Malheureusement Il est pas super bien Optimisé Donc on va baisser Un peu aussi Donc là par contre On a pas Pour une fois J'ai trouvé un jeu Qui met un peu à mal Alors il utilise Essentiellement Du OpenGL 3.0 Mais il est pas Du tout Du tout optimisé Parce que bon Normalement Bah c'est ce qu'on avait Testé sur le Jad Le Jad S Il aime pas trop Trop Bon Après c'est du Game Loft Attention Game Loft Ils ont tendance A vouloir mettre en avant Plus les graphismes Que le Fram Rat Et donc c'est un peu Le cas ici Donc ce qui fait Qu'on est un peu limite Donc là ça ramouille un peu Normalement C'est pas censé être le cas Mais sur ce jeu là C'est le cas Vous avez envie de changer un peu Et au final On met un peu à mal Le jeu Enfin le Le téléphone Il faut savoir Que sur les autres jeux Normalement Vous avez pas trop de soucis On avait pu tester Face au Jad S Enfin avec le Jad S Et ça tournait plutôt bien Mais je pense que Si j'avais fait aussi Sur Brother in Arms Le jeu aurait un peu lagué Donc Donc voilà On va aller un peu Sur un prochain jeu On voit que c'est pas Hyper fluide Sur Brother in Arms Notamment Mais les autres jeux Tels que Asphalt Etc Normalement ça marche Plutôt bien On se retrouve sur Pour Hitman Donc on va essayer De faire bien Alors Lightman par contre Ah c'est d'une fluidité Donc allez Je veux tirer là Bon faut que je tire sur le mec Donc là on peut voir par contre Que c'est super fluide Donc c'est Hitman Qu'on a testé il y a peu Lightman Sniper Challenge On va aller buter lui Allez allez Voilà Donc voilà Très rapidement Donc là on peut voir Que ça a très très bien tourné Donc voilà On peut voir que Hitman Sniper Challenge Tourne au poil Alors par contre J'ai l'impression Qu'on perd un peu en détail Par rapport à la Mi Pad Bon forcément on est sur On n'est pas du tout Sur la même gamme de puissance Mais on peut voir Que ça se défend super bien Sur ce jeu là Et c'est même ultra fluide Donc c'est très agréable On va aller sur un prochain jeu Et puis après on va passer A la conclusion Alors je lance un dernier petit jeu Plus de dés Pour changer J'ai pas envie de Voilà De me prendre la tête Pour cette fois ci Donc là on est sur Colossatron Donc un petit jeu de dés Très sympathique Que nous avions présenté Il y a quelques temps Donc c'est un jeu Plutôt sympa Donc au niveau Des jeux en général Ça marche plutôt bien On a quand même Un excellent processeur On avait déjà vu Ce que ça donnait Sur le Jad S Vous allez voir aussi Ce que ça donne Sur bientôt Sur une tablette Avec une plus grosse résolution Alors c'est certes Pas la meilleure puce Etc Mais ça se défend Extrêmement bien Face à du Snapdragon 615 Donc c'est une bonne puce Qui fait tourner A peu près tous les jeux Donc XCOM Etc On avait déjà vu Via aussi le Zopo ZP720 Ce que ça pouvait donner Et ça se défend Très très bien C'est une bonne puce Qui permet vraiment On n'a pas trop de soucis A se faire au niveau des jeux Et même des futurs jeux Ça se défend vraiment bien Pour un bon moment encore Donc maintenant On va passer à la conclusion Après voilà Une petite débandade Sur le jeu Colossatron Alors que penser Du Zopo ZP920 Et bien c'est un très bon téléphone Certes peut-être Un petit peu cher Mais il est plutôt bien équipé Son seul réel reproche Que j'aurais à faire aujourd'hui C'est son autonomie C'est son seul réel point faible Pour ma part Parce que j'ai été très conquis Du fait qu'on a Une très bonne expérience L'utilisateur Puisqu'on a quasiment Du Android pur Comme on l'a vu On a une très bonne fluidité On a 2Go de RAM On a une bonne puce On a un écran Full HD De très bonne qualité En plus on peut régler tout ça On a toutes les fréquences KG Les Dual SIM En plus on peut mettre Une micro SD On peut changer la coque On a un APN Qui se défend très très bien A part en basse luminosité Où c'est moins bon Comme tout APN après Mais bon après Sur le milieu de gamme Entrée de gamme On est bien sûr Plus à même De voir Beaucoup plus de défauts Même le son Le son est vraiment Très correct Et n'a pas les défauts De ses autres frères Que sont le ZP720 Et 999 Il n'a même pas besoin D'amélioration du son Il est vraiment bon Tel qu'il est Donc c'est vraiment Super agréable On a un téléphone Qui a comme seul défaut D'avoir une autonomie Qui est un peu en dessous De la moyenne J'ai envie de dire Et c'est vraiment là dessus Donc c'est en fait Pour ceux qui sont Très gros utilisateurs De son téléphone Soit vous vous équipez D'une batterie externe Soit vous Soit vous êtes quelqu'un Qui n'utilise pas énormément Dans son téléphone Et qui se contente D'une petite batterie Et à ce moment là C'est un smartphone Qui est vraiment Excellent là dessus Il faut savoir qu'en face Il y a le Alcatel Idol Touch Non le Idol 3 Qui lui Est équipé D'un Snapdragon 615 D'une batterie De 2900 mAh En 5.5 pouces Alors certes Il est plus grand Mais il est un peu Plus autonome Et il est moins cher aussi Mais bon C'est Alcatel Zopo On sait qu'il a du suivi derrière L'Hollipop devrait être Délivré très bientôt Alcatel C'est un peu plus compliqué De se dire là dessus Mais lui Il a des Comment dire Il a des haut-parleurs A l'avant Et un écran plus grand Alors si vous voulez Quelque chose qui reste compact Il faudrait bien évidemment Rester là dessus Si vous voulez quelque chose Qu'il soit un petit peu plus autonome Mais apparemment l'autonomie N'est pas extraordinaire Vous avez le Idol 3 Idol 3 en 5.5 pouces Attention Mais pour moi Je trouve que pour l'ensemble De ce qu'il propose Il est vraiment super bien Équilibré dans tout ce qu'il donne A part l'autonomie C'est vraiment Il est très bon dans tout ce qu'il fait Sauf l'autonomie Et c'est peut-être C'est ça qui casse un peu la note Mais je trouve que c'est vraiment Un très très bon téléphone Donc que je recommande vraiment Pour Donc un peu moins de 300 euros C'est un téléphone Qui se défend vraiment Très très bien Qui a droit en plus A des définitions alu Une coque qui est interchangeable Et qui en plus sort de l'ordinaire Et puis son application photo Pour les femmes Donc si vous voulez L'offrir à une femme Avec l'application Magic Shot Bah ça peut faire mouche Parce que voilà On a vu que On a vu que ça marchait super bien En plus de ça Le téléphone est plutôt bien suivi Donc c'est vraiment agréable J'ai pas vraiment de gros reproches A faire dessus Si ce n'est l'autonomie L'autonomie et l'autonomie Donc voilà C'est vraiment C'est vraiment une bonne surprise Et j'ai hâte de voir un peu La suite de ce que vous venez de nous faire Zopo avec sa Speed Series En tout cas J'espère que ce test vous aura plu Et à bientôt Pour un prochain test Sur Androgance.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501